bonjour donc après avoir vu comment créer les graphes soit à l'aide de matrice d'adjacence ou de l'usage de sens et après avoir vu comment parcourir un graphe qui est créé sous la forme de matrice d'adjacence en utilisant le parcours en âge et le parcours en profondeur nous allons maintenant aborder un problème classique qui consiste à trouver le plus court chemin entre une source et les autres noms donc cet algorithme est connu selon le nom de l'agric de dixtra donc nous allons examiner très brèvement comment réaliser cet algorithme en développement c++ avec les d'éducation de programmation orientée aux objets donc l'agric a pour but de trouver en fait les distances les plus courtes distances qui mènent d'un nœud source aux autres nœuds du graphe maintenant cette application nous allons donc réaliser un projet qui s'appelle tp dixtra et donc il comporte donc le fichier graph.h qui consiste qui représente donc la description de la classe graph le fichier graph.cv et le fichier application.cv alors donc de manière générale dans cette application il s'agira pas seulement de trouver les plus courtes distances qui mènent d'un nœud source aux autres nœuds du graphe mais il faudra aussi imprimer les chemins qui mènent à ces nœuds donc trouver le plus court chemin d'une nœud source aux autres nœuds du graphe ainsi que afficher le le ces chemins qui mènent d'une nœud source à ces différents nœuds du graphe alors pour cela donc nous allons d'abord commencer à expliquer la description de la classe donc nous avons une classe graph alors nous allons implémenter l'algorithme de dixtra en utilisant une matrice d'adjacence on a pu aussi implémenter cet algorithme en utilisant donc une vis d'adjacence donc nous avons choisi ici donc d'implémenter cet algorithme de dixtra en utilisant une matrice d'adjacence alors dans ce cas nous avons ce qu'on appelle un graphe valué un graphe valué et donc un graphe pondéré dans lequel entre les différents nœuds sont indiqués des distances entre les nœuds et donc par exemple vous avez un nœud i et un nœud j donc s'il existe une erreur entre i et j l'arc porte la distance qui mène de i à j et donc la matrice d'adjacence sera conçue de quoi ? de valeur entière positive ou nulle donc l'algorithme de dixtra exige que les distances qui sont indiquées entre les différents nœuds soient de distance positive ou nulle alors on a donc un graphe pondéré et donc entre les différents nœuds sont indiqués les distances qui mènent donc les distances qui mènent à ces différents nœuds alors donc dans la classe graphe donc comme je l'ai dit nous avons donc une matrice d'adjacence donc on déclare un double point sur le type entier mais puisque cette matrice est une matrice de distance nous avons donc le nombre de soleil n alors nous avons besoin de 3 tableaux un petit peu entier alors il y a d'abord le tableau d'istmine le tableau d'istmine va contenir à la fin de la grille pour chaque nœud en dehors d'une nœud source pour chaque nœud de manière générale du greffe la distance minimale qui mène d'une nœud source aux différents nœuds alors ces distances là, ces distances finales seront stockées dans le tableau d'istmine qui va donc continuer les distances minimales d'une nœud source à ces nœuds ensuite vous avez le tableau PRED alors pour imprimer les différents chemins qui mènent d'une nœud source aux autres nœuds nous avons besoin d'un tableau PRED qui en fait va mémoriser les pré-décesseurs de chaque nœud dans le chemin qui mène d'une nœud source aux différents nœuds nous avons donc besoin d'un tableau PRED pour chaque nœud pour indiquer quels sont les pré-décesseurs afin de déterminer le chemin optimal qui mène d'une nœud source à ces nœuds ensuite nous avons besoin d'un tableau DISTROUVE alors ce tableau là est un tableau boulain qui indique en fait tout simplement est-ce que la distance minimale a été trouvée pour un nœud ou pas ? donc pour chaque nœud évidemment on aura la valeur TRUE si la distance minimale pour chaque nœud dans ce tableau on aura la valeur TRUE si la distance minimale a été trouvée sinon dans le cas contre si la distance minimale pour un nœud n'a pas été trouvée dans ce tableau on indiquera la valeur FALSE et donc 3 tableaux essentiels donc je répète le tableau DISMIN contiendra la distance minimale pour chaque nœud d'une nœud source aux autres nœuds le tableau PRED contiendra les pré-décesseurs de chaque nœud dans le chemin ce tableau nous sera utile dans l'affichage du chemin d'une nœud source aux autres nœuds et en fait un tableau type boulain pour chaque nœud dans lequel on va indiquer est-ce que la distance minimale a été trouvée ou pas alors il faudra aussi qu'on saisisse en fait le nœud source à part lequel on cherche le plus court chemin de ce nœud source aux différents nœuds voilà donc pour les attributs dans la classe pour les méthodes nous avons un consulteur qui se construit essentiellement qu'est-ce qu'il fera ? il va nous permettre de saisir en fait les distances entre les différents nœuds de la matrice les distances alors la méthode initialisée elle sera importante mais parce qu'elle permet entre autres de saisir le nœud la valeur d'une source ainsi que de définir les valeurs initiales les initialisations des tableaux PRED DISMIN et DISCOVE donc au départ ces différents tableaux PRED DISMIN et DISCOVE seront initialisés dans la méthode initialisée on va voir tout à l'heure alors il y aura une méthode appelée DISTRA qui calcule en fait le plus court, les distances minimales entre le nœud source et les autres nœuds donc le rôle de cette méthode c'est de calculer en fait les distances minimales du nœud source aux autres nœuds de graph ensuite il y a une méthode affichée qui va donc dont le rôle sera d'imprimer le chemin d'imprimer donc la méthode affichée qui va afficher donc son rôle c'est d'afficher d'abord le distance minimale le distance minimale obtenu du nœud source aux autres nœuds et cette méthode affichée en même temps va faire appel à une méthode imprime chemin qui va donc imprimer le chemin qui mène du nœud source aux nœuds de graph alors la méthode affichée appellera justement à la méthode imprime chemin d'une part pour imprimer le chemin donc cette méthode imprime chemin est utilisée dans la méthode affichée donc elle n'est pas appelée directement mais dans la méthode affichée voilà donc pour la classe graph maintenant nous allons voir donc dans le fichier graph qui s'appelle la description des différentes méthodes de cette classe notamment comment ces méthodes définies dans le fichier .h sont réalisées alors en manière générale il ne faut pas oublier d'inclure le fichier la classe graph franche alors vous constatez que d'abord le constructeur de la classe graph première des choses donc il demande le nom de nœud alors du graphe une fois que le nom de nœud du graphe est désé alors ici il y a une petite marque il n'y a pas de translation de nœud c'est à dire que le premier nœud du graphe est numéroté 0 c'est pour éviter une translation pour faciliter l'implémentation de la GUI donc le premier nœud s'il y a 5 nœud le premier nœud est numéroté 0 et le dernier nœud le numéro 4 donc de manière générale si on a un nœud le premier nœud est numéroté 0 le dernier nœud est numéroté n-1 dans l'application alors donc après ces nœuds de nœuds on crée la matrice donc une double allocation d'abord une allocation d'un tableau de pointe 2 puis l'allocation d'un nœud d'éléments dans chaque tableau à une dimension de la matrice ensuite la règle est la suivante quelles sont les valeurs de la matrice on a dit qu'il s'agit d'un graphe pondéré un graphe pondéré un graphe valué donc consiste à définir des distances antidifférentes la règle est la suivante il y a trois cas possibles pour les valeurs de G et J de la matrice les valeurs G et J de la matrice il y a trois valeurs possibles d'abord la distance qui mène d'un nœud à un nœud est nulle donc la distance qui mène d'un nœud I à I est nulle c'est la première convention la deuxième convention s'il existe un arc de I à J cet arc contient la distance donc on indique la distance on indique la distance qui mène d'un nœud I au nœud J et le troisième cas s'il n'existe pas d'arc qui mène d'un nœud I à J on indique par défaut la valeur 9999 qui représente une distance inconnue donc si on récapitule au niveau de la matrice il y a trois cas possibles on indique la valeur 0 pour la distance d'un nœud à lui-même puis la valeur 9999 lorsqu'il n'existe pas de distance entre un nœud I et un nœud J de distance directe et on indique la distance qui est une valeur positive s'il existe une distance entre le nœud I et J donc la valeur possible dans cette matrice de la distance ensuite donc une fois que disons la matrice a été les poids ont été saisis le poids de la matrice on crée en fait les trois tableaux on a nous l'espace mémoire les trois tableaux 10.000 contient dans les distances minimales d'une nœud au zone 9 10 se trouve pour dire si la distance a été due ou pas pour chaque nœud la distance minimum et les prédécesseurs qui nous permettront en fait d'infimiser ces trois tableaux donc sont créés donc on constate que ces trois tableaux pour le moins sont vides la valutation des trois tableaux voilà donc l'ordre de la matrice initialise l'ordre du constructeur de la classe grave ensuite il y a un ordre initialisé qui va donc demander d'abord la valeur de minus 1 ensuite par défaut on considère de part qu'il n'y a aucune distance entre les différents nœuds alors pour dire qu'il n'y a pas de chemin entre les différents nœuds toutes les distances minimales sont fixées par défaut à 9999 c'est une valeur arbitraire en réalité dans certains algorithmes dans la littérature on parle de l'infini alors ici pour la valeur infinie nous avons choisi 9999 ça veut dire que par défaut on n'a pas de distance donc on a une distance infinie et ici il n'y a pas de valeur 9999 ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin entre le nœud source et le nœud i si la valeur après la question de la coïd on a 10 000 nœud i ou 9999 ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin qui mène d'une source au nœud i alors de la même manière le tableau qui se trouve indique comment on l'a dit est-ce que la distance la distance minimale entre le nœud i ou pas au départ on indique fausse aucune distance minimale n'a été trouée ensuite on définit par une valeur arbitraire pour dire que pour chaque nœud i chaque nœud i le chacune nœud i ne possède pas de prédécesseur et puisque chaque nœud i ne possède pas de prédécesseur on choisit la valeur de c'est moins un c'est plus que la valeur près d'un nœud i dans le tableau la valeur de moins un ça veut dire que ce nœud ne possède pas de prédécesseur alors ça c'est juste une initialisation évidemment ces trois tableaux les valeurs de ces trois tableaux vont évoluer au cours de l'algorithme puisqu'on va faire des mises ajout des différents tableaux et c'est ça justement le rôle de la notion suivante qui s'appelle Dijkstra Alors ça me dit qu'est-ce qu'il fait ? Premièrement, vous rappelez qu'on parle d'une source Bon, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Alors, on va d'abord récupérer On va aller examiner les successeurs Cette boucle là, 4j égale 0, examine les successeurs d'une source dans le graphe et une fois qu'on trouve le successeur qu'est-ce qu'on fait ? On récupère les distances qui mènent d'une source au succès direct d'une source On récupère les distances qui mènent d'une source au successeur direct d'une source et donc c'est avec ce boucle j donc dans ce cas on récupère j sur j donc finalement après avoir récupéré ces différentes distances donc ça dit donc les distances qui mènent d'une source au successeur direct on ajoute le tableau donc 10.000 J pour récupérer ces distances ensuite et on ne prépare aussi de mettre à jour le nœud près de J de ces différenciés parce que tout le successeur d'une source on peut perdre le nœud donc on est à jour ensuite il faut toujours commencer par initialiser la distance la distance d'une source à z parce que le nœud 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 est-ce à une fois il reste un nœud de la distance minimale n-1, puisque pour le mersus on a trouvé tout ce qu'il faut, sa distance minimale. On va l'appuyer à cette boucle-là n-9 fois, justement, pour trouver la distance minimale du mersus au zone n-1, n-1 du graphe qui reste. Alors, par défaut, comme on l'a dit, on a dit qu'en fait, vous vous rappelez qu'on avait initialisé le tabou de distance à 9900, de distance minimale à 9900, sauf pour le mersus où la distance minimale a été indiquée à 0. Donc, on va considérer que la distance minimale est de 919. Maintenant, on va utiliser un indice V, et V au départ initialisé avec source. La boucle qui suit, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher dans le tableau, elle va tout chercher dans le tableau distance minimale, dans le tableau distance minimale. N'oubliez pas qu'on avait mis à jour le tableau distance minimale avec la distance qui mène d'une, le distance qui mène d'une nœud source au nœud succès directe d'une nœud source. Alors, ce tableau a évolué après l'exécution de cette boucle-là, cette boucle-celle-là, celle-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va rechercher le minimum dans le tableau distance minimale. La distance minimale dans le tableau distance minimale, mais pour les nœuds, uniquement pour les nœuds pour lesquels on n'a pas trouvé la distance minimale. Donc, ça veut dire que s'il discute de jour égale fausse. Donc, on n'examine pas les nœuds dont la distance minimale a trouvé, mais les nœuds pour lesquels il n'existe pas encore de distance minimale. C'est-à-dire qu'ils se trouvent à la valeur fausse. Donc, on va chercher le minimum du tableau distance minimale. Une fois qu'on trouve le minimum du tableau distance minimale, on récupère l'indice du tableau, on récupère l'indice dans le tableau de la valeur minimale, donc c'est-à-dire si j contient si j est l'indice de la valeur minimale dans le tableau, on récupère dans v l'indice de la valeur du tableau qui représente le minimum du tableau, ainsi que la valeur minimale de ce tableau, c'est-à-dire mind, qui représente donc la valeur minimale de ce tableau. Alors, une fois qu'on récupère donc l'indice qui contient la valeur minimale dans 10j, ainsi que cette valeur minimale, on met à j'ai le tableau 10j pour dire que cette fois-ci on démarre avec un nouveau successeur d'une source pour lequel on a trouvé la distance minimale. Et donc, pour ce mot successeur, on va voir est-ce qu'il n'est pas possible d'améliorer la distance avec les autres nœuds. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher tous les successeurs d'une V, je rappelle que V représente l'indice du tableau pour lequel on a trouvé la valeur minimale. Alors, on va donc ajouter la valeur minimale, mind, qui a été donc mind, qui représente la valeur minimale précédemment trouvée dans le tableau 10j, avec le poids qui mène à un successeur j du nœud V. Alors, si cette nouvelle somme est inférieure à la valeur 10 min de, comment ça va dire, du nœud J, où J représente un successeur de V, mais, donc, ça veut dire qu'on a trouvé une distance qui est encore plus petite. Donc, dans ce cas, on fait la mise à jour, donc, de la distance minimale du nœud J, puisqu'on a trouvé une distance encore plus petite. et on n'oublie pas de mettre à jour le tableau près de J pour dire qu'en fait, ce successe J a coupé le nœud V. Et donc, ça, ça se répète pour tous les successeurs de J, du nœud V. Et donc, ensuite, donc, on reprendra, en fait, on va revenir de nouveau au tableau et répéter encore, chercher le minimum, la valeur minimale de la tableau 10 min d'un nœud qui n'a pas, dans la distance minimale de la table du tableau. Voilà la question, enfin, comment fonctionne la valeur 10 min d'un nœud, et ensuite, on a la valeur affichée, tout simplement, qui, dans le rôle, sera de faire quoi ? Premièrement, comme on l'a dit, elle va aller, donc, faire appel à la valeur imprimée de la valeur 10 min. Bon. Alors, si, cette valeur affichée, qu'est-ce qu'elle fait ? De manière générale, elle va organiser, puisqu'on a N, numéro 2, 0, 1, 1, 1, on va donc imprimer les chemins et les distances minimales. Alors, si le nœud source, si i vaut, si i vaut le nœud source, on affiche tout simplement source source. Pourquoi ? Pour la simple raison, pour dire que le chénin qui mène du nœud source au nœud source est source source. C'est-à-dire que, donc, il n'y a pas d'autre chénin que le nœud source. On va de zéro à zéro. Autrement, si le nœud a affiché, si l'indice i, dans la méthode affichée, elle a de différentes sources, c'est là où on fait appel à la méthode imprimé chénin, qui va aller, donc, imprimer le chénin qui mène, en fait, d'un nœud, différent de nœud source, au nœud. Alors, cette méthode est alors réclusive, cette méthode imprimé chénin, elle est réclusive. Comme vous voyez, elle est réclusive. Et vous voyez que la méthode, en même temps, affichée, ne teste quoi ? Elle n'affiche pas seulement, donc, on va, imprimé chénin va appeler, donc, la méthode de, affichée, va appeler la méthode imprimé chénin, qui est une méthode réclusive pour afficher le chénin, et cette méthode réclusive. Ensuite, la méthode affichée aussi, en d'or du fait qu'elle affiche le chénin, doit afficher aussi des licences. Alors, si 10 000 de i est différente de nœud, ça, mais ça veut dire qu'il y a un chénin qui mène d'une nœud source au nœud i. Sinon, si cette valeur est restée après les calculs de Dijkstra, elle est restée en nœud 1949, ça veut dire tout simplement qu'il n'existe pas de chénin qui mène d'une nœud source à ce nœud. Voilà, on peut, donc, très rapidement expliquer là où Dijkstra. Alors, pour mieux le comprendre, il faudra donc suivre la trace pas à pas de l'exécution de cet algorithme en classe. Mais parce que ça nécessite, en fait, de planer un graphe concret et de montrer l'exécution pas à pas avec les mises à jour respectives de ces trois tableaux qui sont le tableau prep, dismin et distrue. Nous allons quand même exécuter l'application pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Alors, on va considérer un graphe qui contient quatre nœuds. quatre nœuds. Et donc, ces nœuds sont les nœuds 0123. Et on va supposer que le nœud 3 est un nœud isolé. Le nœud 3 est un nœud isolé. Et donc, il existe de distance entre les nœuds 0123. Mais le nœud 3 est un nœud isolé. Et donc, si ce nœud est isolé, ça correspond à quoi ? Par exemple, un village pour lequel, encore, on n'a pas construit de route bitumée entre les trois autres nœuds et le nœud 3. Donc, le nœud 3 est un nœud isolé. Donc, ça veut dire qu'il ne mixe pas de chemin qui mène du nœud 0 au nœud 3. Puisque le nœud droit est isolé. Alors, voyons l'exécution. Alors, donc, quatre nœuds. Alors, vous voyez donc, on doit saisir, donc, la matrice de distance. Alors, il nous demande la distance qui mène de l'arc de 0 à 0. Je rappelle que la distance qui mène de l'arc de 0 à 0. Je rappelle que la distance qui mène d'un nœud à l'une dans l'organisation va être fixée à 0. Donc, on est d'exemple. Alors, la distance de l'arc de 0 à 0, supposons qu'on est 17. La distance de l'arc de 0 à 2, quand on est 3. La distance de l'arc de 0 à 3. Puisque le nœud 3 est un nœud isolé, donc on va saisir quelle valeur. La valeur de 9,912. Voilà. Ensuite, il donne la distance qui mène de 1 à 0. C'est la même distance que celle qui mène de 0 à 1. Donc, c'est 17. La distance qui mène de 1 à 1, d'une nœud à l'arc de 0. La distance qui mène de 1 à 2. Supposons que ce soit 5. La distance qui mène de 1 à 3. Étant donné qu'une nœud 3 est un nœud isolé, mais on donne la valeur 9,912. La distance de 2 à 0. Et la distance 0 à 2. C'est la même distance d'un nœud 3. La distance de 2 à 1. 5. La distance de 2 à l'arc de 0. La distance 2 à 2. Le nœud 3 est un nœud isolé. La distance de 3 à 0. Mais puisque le nœud 3 est un nœud isolé, donc il n'y a pas d'arc entre nœud 3 et nœud 0. Donc, il n'y a pas de nœud 3 à l'arc de nœud 3 à 1. Il n'y a pas de distance. Le 3 à 2. Il n'y a pas de distance. c'est un nœud isolé, distance 3-3-0, alors il demande le nœud source, supposons que le nœud source soit un nœud 0, alors vous voyez, 0 à 0, distance minimale 0, donc le chemin qui mène de 0 à 0, c'est 0 à 0, le chemin qui mène de 0 à 1, on voit qu'on transite le plus court chemin qui mène du nœud 0 au nœud 1, donc, mais le plus court chemin est donc le nœud 0 à 2, 1, et la distance minimale est de 8, le chemin de 0 à 2, la distance minimale 0 à 3, vous voyez, effectivement, qu'on a dit que le nœud 3 est en nœud isolé, il n'y a pas de chemin, alors l'intérieur de ce programme, c'est qu'il nous permet en fait de conserver la matrice d'adjacence, que vous avez saisi, et de changer de nœud source, tout en conservant la même matrice, donc c'est ça l'intérêt, alors, donc, si j'ai dit continuer 1, oui, 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 alors, supposons qu'on tape le nœud source 3, pensez que le nœud source 3 est isolé, donc il n'y a pas de chemin qui mène de 3 aux autres nœuds, donc si on tape 3, et regarde l'affichage, effectivement, pas de chemin, pas de chemin, pas de chemin, pour les différents nœuds, et entre 3 et 3 à distance minimale 0, alors, donc, continuer, non, alors, si on remarque l'application ici, il y a l'application dans laquelle on trouve la méthode main, vous constatez que S est déclaré, S représente tout simplement quoi ? Non, alors, S n'est pas utilisé en fait d'un stagouï, donc, S n'est pas utilisé, on peut donc les dépasser, en fait, puisque S représente depuis une source, le nœud est saisi dans la métrie initialisée, alors, donc, d'imagineur, alors, on déclare une instance de la classe graph, donc, j'ai géré dans notre graph, alors, voyez, on prise une boucle de while, pour pouvoir répéter, en fait, notre boucle, autant de fois que l'on veut, en chargeant même de nœud source à chaque fois, tout en français, dans la même matrice, mais en charge de nœud source, alors, while, on a une boucle de while, donc, cette boucle est répétée quand, quand, continue, à quelle valeur ? Alors, voyez, on fait d'abord appel à j'ai initialisé, donc, c'est là où on doit fixer de nœud source, on calcule les distances, on affiche les résultats, continuez, oui ou non, si on dit oui, on répète encore quelle méthode, la méthode initialisée, dans laquelle on remet, on réinitiale tous les tableaux, prête, dismin et disprouve, et on peut même changer de nœud source. Voilà, une exécution de l'algorithme de Dixra, programmée en cible suisse, avec la conception orientée en chine. Alors, je vous recommande de suivre en classe, l'exécution pas à pas, la trace d'algorithme, avec l'évolution pas à pas de cet algorithme, notamment avec la mise à jour des tableaux, prête, dismin et disprouve. Et en suivant cette exécution, pas à pas, donc la trace de cette exécution, vous comprenez mieux comment donc fonctionne l'algorithme de quoi, Dixra. Donc, finalement, on résume, voilà donc le fichier application. Voilà le fichier graph.svp, pour ce qui vous donne. Voilà. Ça, là, c'est la saisie d'algorithme, voilà, initiale idée, c'est une mise à jour des tableaux. Ah, excellent. Voilà, on va se rafficher. Voilà, et la description de la classe graph, la question de la classe graph. Alors, j'ai voulu juste vous illustrer, donc, l'édition de Stargood. Et donc, je mettrai à vos dispositions, en fait, dans un site de réjettement, l'ensemble de ce projet. Je vous remercie de votre base.